... Bien, allons-y, bonjour à tous. Je suis Nicolas Flambeau de la société La France Mutualis, qui est une mutuelle d'épargne et de retraite quasi centenaire et qui, d'ailleurs, a souvent exercé, non pas sur la région d'Île-de-France, mais en province, et qui, finalement, a traversé tous ces âges avec la transmission de produits retraites, alors très spécifiques pour les anciens combattants, mais les anciens combattants de tous les conflits qui se sont succédés. Et on s'est interrogés dernièrement sur ce que cela signifiait vraiment en termes de transmission. Et on a donc créé un prix, que vous voyez ici, qui est le prix photo de la France Mutualiste, avec un coup de projecteur particulier sur la transmission entre les générations, la solidarité intergénérationnelle. Et ce sont donc ces thèmes qu'on a voulu explorer avec Ipsos, qui a donc réalisé un sondage auprès d'une population, comme d'habitude, représentative de la population française, en leur posant des questions, effectivement, sur les valeurs, les savoir-faire, qu'il était important de transmettre entre générations, mais aussi d'essayer de poser des questions, de tourner le miroir vers les générations et les différentes générations elles-mêmes, pour savoir comment est-ce qu'elles se percevaient, mais comment est-ce qu'elles percevaient leur représentation et leur relation entre les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. On a donc effectivement eu des résultats relativement intéressants, dont je vais vous présenter les principales conclusions. Alors tout d'abord, on leur a posé la question de la transmission des valeurs, des connaissances et des apprentissages. Et là, on s'est aperçu effectivement que la valeur première qui remontait, c'est celle du respect des autres, suivie, et vous allez le voir après, par de nombreuses autres valeurs, mais qui relèvent plus de l'environnement individualiste. Donc on s'est posé des questions. Et une interprétation aujourd'hui, c'est de se dire que dans un monde très morcelé, défiant, relativement illisible, on s'en sortira au gros que si la société fait sens et qu'on réussit à nourrir un lien entre les individus. Et c'est la raison pour laquelle on pense que le respect des autres est sorti en premier. Cela étant, il faut donner des armes, surtout aux jeunes qui rentrent dans le marché du travail, en essayant de les équiper de valeurs, d'atouts qui leur permettent effectivement de s'en tirer. Et c'est la raison pour laquelle on voit beaucoup d'autres valeurs, vous voyez, plutôt individualistes, comme la confiance en soi ou l'autonomie. Vous avez ici les premières valeurs qui ressortent, les plus importantes, donc on retrouve le respect des autres. La tolérance, un répondant sur quatre, la mise en avant, c'est très important. Mais les autres valeurs sont plutôt individualistes. Et les quelques valeurs collectives, importantes, comme l'engagement, comme la fidélité, vous le voyez, restent plutôt reléguées en bas de classement. Cette slide est relativement intéressante également, puisqu'on leur demande si la société, et après les familles, accorde assez d'importance à la transmission des valeurs, mais aussi des connaissances. Et vous voyez que la réponse est relativement massive pour ce qui concerne la société française. Non, la société française ne fait pas assez d'efforts pour transmettre les valeurs et les connaissances au sein de la société. Alors c'est vraiment effectivement le cas pour la société française. 82% c'est massif. Il est bien évidemment vu que ce sujet s'est amoindri au fil du temps. Mais si on regarde la même question posée en ce qui concerne non pas la société, mais les familles, au sein des familles, on voit que même si les répondants pensent quand même que la transmission s'effectue de manière un petit peu plus facile, avec ni trop, ni pas assez d'importance qui est majoritaire, on a quand même 40% des répondants qui pensent que cet effort au sein de la famille est quand même moins important. Et 34% pensent que ça n'a pas assez d'importance. Donc il y a ce problème de la société qui n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour que ces valeurs puissent être correctement valorisées et transmises. Si on pose une question plus précise, non pas sur les valeurs, mais sur le savoir-vivre, les pratiques, les apprentissages, on retrouve le critère qu'on a vu tout à l'heure, le savoir-vivre, la politesse, et on voit aussi que des sujets très importants comme le respect de l'environnement ressortent aujourd'hui, ainsi que les sciences et les connaissances. Alors si on regarde ça un peu plus dans le détail, on voit que, comme il est indiqué ici, l'engagement social, vous voyez ça recoupe ce qu'on a vu précédemment, la pratique religieuse, l'engagement politique, n'en parlons pas, sont vraiment en fin de classement. Et c'est bien évidemment, encore une fois, le souci d'essayer de se comporter le mieux possible au sein de la société qui ressort avec le savoir-vivre et la politesse. Ce tableau est intéressant, il vous montre effectivement ce qui est jugé important en ce qui concerne les pratiques et apprentissages, et également le fait de savoir si la société fait assez d'efforts pour les valoriser. Il y a une sorte de relation linéaire, ce qui est important et relativement bien valorisé, à une exception, celle du cadran supérieur en haut à gauche, qui est le savoir-vivre, justement, et la politesse, qui est jugé insuffisant. La société, dans son ensemble, ne fait pas assez d'efforts. Cela étant, l'apprentissage des sciences et des connaissances est relativement bien valorisé, ainsi que le respect de l'environnement et les bonnes pratiques en la matière. Posons-nous maintenant la question intéressante de la transmission, au sens très large du terme, au sein de la famille. Et là encore, on va s'apercevoir qu'il y a des choses intéressantes et des dynamiques qui sont propres à chaque génération. On pose ici la question, à titre personnel, dans votre vie, de quoi êtes-vous le plus reconnaissant à l'égard de chacune des personnes suivantes, qui relèvent de différents degrés générationnels. Et vous voyez qu'il y a un point commun. Toutes les générations se retrouvent sur un point, ce qui est relativement rassurant, c'est la présence affective, la tendresse. C'est un point qui ressort aussi bien pour les petits-enfants, vous le voyez, que pour les grands-parents. Ensuite, ce que l'on attend des générations les plus anciennes, c'est plutôt la transmission de valeur, la transmission d'une histoire familiale qui va pouvoir perdurer. Et également, on le verra plus tard, de soutien en cas de problème ponctuel. En ce qui concerne les enfants, finalement, ce que l'on demande aux enfants, et ça, ça ressort aussi bien pour les enfants que les petits-enfants, c'est de pouvoir se raccrocher à la vie et à tout le dynamisme de la vie avec la présence affective, la tendresse, mais la joie de vivre et la gaieté qui ressortent également aussi bien pour les petits-enfants que pour les enfants. Accessoirement, et ça, c'est donc vu ici pour ce qui est des enfants, les parents et les grands-parents sont à la recherche également d'aides ponctuelles sur des sujets qui les concernent un peu plus, comme le fait de mieux comprendre les technologies nouvelles et l'acculturation à ce monde qu'ils ont vraiment du mal à cerner par moments. Cette question est intéressante également au sein des différentes générations. Quelle est l'image qu'on peut se faire de sa propre génération et surtout des autres générations ? Alors, vous voyez, c'est relativement complet. Je vous encourage d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, ça vous rentre sur le site d'Ipsos qui vous permet d'accéder à des slides un peu plus complètes sur le sujet. Mais vous voyez effectivement qu'il y a un glissement relativement intéressant en ce qui concerne les qualités associées à telle ou telle génération. La génération dite silencieuse, elle est perçue comme étant travailleuse, courageuse, sérieuse, responsable, vous voyez, tous ces adjectifs qui ressortent auxquels on pourrait déjà penser, avec un poids des items positifs vraiment prépondérants. Les baby-boomers, c'est en gros, c'est pareil, mais il commence à y avoir un truchement, un glissement pour arriver à la fameuse génération X. On ne sait pas trop finalement de quoi elle relève puisque les amplitudes sont moins importantes que pour les générations précédentes, avec quand même la qualité de travailleur qui ressort, mais commence à poindre l'individualisme. L'individualisme qui continue à prendre de l'importance avec, vous le voyez, pour la génération Y, donc les personnes nées après les années, enfin, comptées des années 2000, des items négatifs qui sont majoritaires par rapport aux items positifs. Et alors là, ça se dégrade encore plus avec les tout derniers, la génération Z, qui, elle, est vue comme, vous voyez, prétentieuse, davantagement, individualiste, paresseuse, inconséquente ou irresponsable. Ce qui est très intéressant, peut-être encore plus, je ne vous donne pas le détail aujourd'hui, mais on a aussi posé la question à chaque génération de se noter elle-même. Et alors, il est tout à fait logique, et c'est le cas, ça se vérifie, tout à fait logique que chaque génération a tendance à se noter un petit peu mieux, mais elle n'est pas si éloignée que ça de la moyenne. Et surtout, la génération Y et Z va dans le même sens. Elle se voit elle-même, effectivement, relativement prétentieuse, égoïste, frileuse, peureuse et individualiste. Alors, ça pose une question intéressante. Est-ce que ce sont des générations... Est-ce qu'on serait enfin arrivé aux fameuses générations qui sont véritablement inférieures dans leur capacité à vouloir travailler, à se lancer dans la vie que les précédentes ? On sait que depuis 2000, 2500 ans, la plupart des sages se plaignent de l'arrivée des nouvelles générations. Donc, c'est peut-être quand même pas ça. On se dit aussi, avec Ipsos, que ces jeunes générations, finalement, intègrent le discours ambiant, intègrent le fait qu'effectivement, les seules qualités, enfin, les qualités principales dont on doit faire preuve aujourd'hui pour s'en sortir dans un monde vraiment fragmenté, ce sont effectivement des valeurs plutôt individualistes. C'est une appréciation qu'on a. Ce sera intéressant de voir, d'ailleurs, à l'issue d'autres versions de ce baromètre, si ces idées restent ancrées de cette manière. Alors, l'impact de la technologie sur les relations intergénérationnelles. On a posé effectivement la question à tous les répondants. et moi, j'ai été personnellement surpris. Je m'attendais effectivement à quelque chose de négatif dans l'ensemble, une perception négative de ces nouvelles technologies qui auront tendance à isoler les individus. Mais c'est quand même relativement fort, 71% par rapport à ceux qui pensent qu'elles facilitent la communication entre les plus jeunes et les plus âgés. Alors, on se rend compte, effectivement, que là, vous voyez les moyens de contact entre un enfant et son père ou sa mère. Il n'y a pas vraiment de différence, effectivement, entre le père et la mère. Il peut y avoir des différences sur les sujets qui préoccupent les enfants vis-à-vis de leurs parents. Ce sont d'autres slides qui sont également disponibles. Mais en ce qui concerne les outils de communication, vous voyez, on est à peu près dans 36, 40% qui utilisent une application avec une prédominance de Facebook. Mais autrement, le SMS reste roi. Alors, ces taux, ça, on s'en doutait, chutent drastiquement quand on pose la question d'un petit enfant, la manière dont il l'échange avec ces outils-là vis-à-vis de ses grands-parents. Vous voyez qu'on est à autour de 13, 15%. Là aussi, la notion de baromètre peut être intéressante pour voir s'il y a une dynamique enclenchée dans ce domaine-là. Terminons avec les relations intergénérationnelles et la solidarité, point qui nous a intéressés beaucoup. On leur a posé la question à nos répondants de savoir si, alors en dehors de la famille proche, s'ils étaient en contact avec des personnes qui leur apportent aide ou soutien dans les domaines suivants. Donc, vous voyez, des domaines qui vont du soutien financier, bien évidemment, au bricolage, à la technologie. Et on s'aperçoit, on n'y pensait peut-être pas forcément comme ça, mais ce sont bien sûr les jeunes, les plus jeunes, qui bénéficient le plus de solidarité et d'aide en ce qui concerne les cercles qui ne sont pas les cercles les plus proches, familiaux, avec la cuisine, les courses, le linge, les démarches administratives et le soutien financier. On pense là peut-être quand même aux membres de la famille, même s'ils ne sont pas les parents. Et bien évidemment, les générations les plus anciennes n'ont pas forcément besoin d'aide pour la cuisine, mais pour la technologie et l'ordinateur, c'est vérifié à hauteur de 35%. On ne va pas rentrer dans le détail de ce tableau relativement complexe. Vous pourrez le découvrir s'il y a envie de vous prendre sur le site d'Ipsos, mais on voit effectivement qu'un quart des Français, et ça c'est l'aide de la personne volontaire, un quart des Français, a déjà, ou aide déjà de manière régulière, une personne de son entourage qui ne fait pas partie de la famille proche, donc c'est relativement intéressant, notamment pour les moins de 35 ans, vous voyez, qui aident pour le ménage et les 35 à 59 ans qui aident également au-delà des moyennes que l'on peut constater ici. Donc, il y a quand même de la solidarité intergénérationnelle entre les membres proches de la famille, mais ça peut aller également au-delà. Voilà pour les leçons principales de ce baromètre que nous avons donc initié et lancé en 2019 et qui nous allons donc effectivement continuer à actualiser durant les années prochaines. Sous-titrage ST' 501